Tu vois, mon entourage me disait « Silou, tu as donné du programme gratuit pendant tellement longtemps sur YouTube que si tu passes à du programme payant, ça ne marchera pas. » Ah oui, l'entourage. Voilà, tu te dis… Mais c'est ça, de toute façon, les gens qui te découragent, voilà, ils… Souvent, ils ne connaissent rien en plus. C'est souvent le problème. Ils n'ont même pas testé, mais ils te disent. Et donc, si tu n'as pas confiance en toi, donc… Bonjour Cécile. Bonjour Sophie. Je suis super contente de te rencontrer aujourd'hui par Visio Conférence pour cette interview. J'ai hâte que tu nous racontes un petit peu ton parcours parce que, de ce que j'ai compris, tu as évolué, tu es sur… Tu n'étais pas prévue, tu n'avais pas prévue dans ton parcours d'être entrepreneuse. Je crois que tu as commencé par beaucoup t'occuper de tes enfants, élever tes enfants. Tu vas m'expliquer. C'était pas trop compliqué. Il y en avait qu'un. D'accord. Tu vas nous expliquer tout ça. Et puis, il se trouve que de fil en aiguille, tu as créé une entreprise autour de la cuisine crue. Et ça se développe depuis quelques mois, années, je ne sais pas. Tu vas m'expliquer un petit peu tout ça très, très rapidement. Et tu as une ascension très rapide. Je vais te laisser un petit peu nous expliquer, te présenter ton parcours et puis ce que tu fais. Bien. Donc, je m'appelle Silou. C'est mon nom d'artiste. Parce que c'est Silversan. Enfin, voilà, je voulais avoir un nom un peu… Puis, tout le monde m'appelle Silou. Donc, j'ai… Je suis en 64. Donc, voilà, je vais avoir bientôt 56 ans. Et il y a 4 ans, j'ai créé ma société Crusine Académie. Alors, je n'ai pas créé ça quand même du jour au lendemain. J'avais commencé par créer une chaîne YouTube sur laquelle je faisais des vidéos de recettes crues. À l'époque, je… Donc, ça remonte maintenant. Je pense que ma chaîne, elle doit avoir à peu près 6 ans. Et à l'époque, je postais pratiquement deux vidéos par semaine. Ce qui est quand même un rythme assez soutenu. Et toujours avec des recettes, on va dire, novatrices dans le domaine du cru. Voilà, j'essayais toujours… Je me suis toujours mise à la place des femmes qui travaillent, des femmes qui ont besoin de faire des choses rapidement. Et donc, mes recettes, le thème, c'était toujours des recettes crues, faciles, rapides et délicieuses. Voilà. D'accord. Et je crois que j'avais… Enfin, j'ai relevé ce défi, on va dire. Et donc, les gens se sont retrouvés dans les recettes, se sont retrouvés également dans ce que je transmettais dans mes vidéos. Le côté naturel, le côté femmes au foyer, qui nous concerne toutes. Et oui, oui, oui. Et comment t'en es venue à l'idée de créer cette chaîne YouTube, du coup, au départ ? Cette chaîne YouTube, j'ai eu envie… À l'époque, j'étais bénévole dans une association crudivore. Je faisais les repas pour des centaines de personnes. Et la personne qui tenait cette association faisait lui aussi des vidéos. Et quand je le voyais faire, je trouvais que c'était marrant, que c'était sympa. Et un jour, j'ai attrapé ma caméra, je me suis filmé une recette. Et puis, j'ai dit, tiens, faire des montages, ça me plaît. En fait, ce qui me plaisait, c'était de faire des montages vidéo. Et donc, à l'époque, j'ai dit, oui, ça me plaît les montages. J'ai commencé à me renseigner. Et puis, on m'a dit, si tu veux faire des montages, il faut que tu aies un Mac. Il faut que tu aies Final Cut. Enfin, des trucs. Oui, oui. J'avais la chance, c'est vrai, à l'époque, je n'étais pas limitée financièrement. Donc, je suis allée m'acheter un Mac. Je suis allée m'acheter… Ce qu'il fallait, quoi. Voilà, ce qu'il fallait. Et puis, quand je suis arrivée à la maison, je ne savais même pas comment on allumait un Mac. Mais pour te dire, j'appelle mon mari et je lui dis, écoute, l'ordinateur, il n'y a pas de bouton pour l'allumer. Je ne sais pas comment on fait. Enfin, voilà, ça, c'est pour l'anecdote. Enfin, pour vous dire que… Mais tu es partie de loin, quoi. Oui, oui, j'arrivais de loin. Je ne savais pas me servir d'un ordinateur. Voilà. Mais je suis une passionnée. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je suis focus là-dessus. Je ne fais que ça. Et donc, j'y arrive. D'accord, super. Et donc, je me suis mise à faire ces petites vidéos. Et puis, on va dire que je suis assez à l'aise. Le fait de passer devant la caméra, ça ne me gênait pas. Même si, je vous le dis, il y a des trucs, je les ai recommencés trois fois, cinq fois, dix fois. Tout le monde y passe par là. Oui, carrément. Il ne faut pas avoir peur, je le dis. Bon, maintenant, c'est vrai que j'arrive à faire des vidéos one-shot. Mais ça fait maintenant six ans que je fais des vidéos. Donc, tout n'arrive pas. Oui, oui, oui. Tu fais au fur et à mesure. Tu as appris, en fait. Tu as appris au pli. Au fur et à mesure, on comprend ce qui fonctionne. On se prépare aussi avant de faire une vidéo. Je ne me mets pas comme ça à faire la vidéo. Je fais ce qu'on appelle le warm-up. Donc, je me chauffe, je rigole, je fais monter l'énergie. Enfin, voilà. D'accord. Pour faire des vidéos. Ma nature est plutôt souriante. Mais voilà, il faut montrer quand même une image. Et puis après, il faut le transmettre dans la caméra. Des fois, on a une nature assez souriante. Moi, les premières vidéos, j'avais beaucoup de mal à transmettre ma joie de vivre parce que tu es bloqué, parce que tu es filmé. Le warm-up, c'est vraiment un truc que tu connais. Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le terme. Voilà, c'est se chauffer. Donc, tu trépignes, tu cries, tu rigoles, tu frappes dans les mains, tout ça. Et effectivement, ça fait monter l'énergie. Et cette énergie, après, tu peux la retransmettre. Voilà. Donc, pour que j'aime bien les trucs concis, ne pas me perdre dans les étudiants, donc j'ai fait des vidéos. Puis, les gens, à un moment donné, alors je faisais également des stages chez moi. Tu faisais venir les gens chez toi. Voilà, je faisais venir les gens chez moi. Je faisais des stages de cuisine. Mais je n'en faisais pas beaucoup. Je faisais ça vraiment. C'était toujours pour m'amuser. Et pourquoi la cuisine crue au départ ? La cuisine crue parce que j'avais commencé il y a 10 ans. Je donnais des cours de cuisine végétarienne sans produit laitier de vache et sans gluten. D'accord. Parce que j'avais moi-même des problèmes d'intolérance aux gluten et aux produits laitiers. Et avec cette alimentation, je sentais qu'il y en avait encore sous la pédale. Tu vois, il y avait eu des améliorations, mais ce n'était pas encore ça. Et puis, j'ai une amie naturopathe qui m'a dit, Silo, tu devrais essayer le cru. Et là, je lui ai dit, le cru, mais ce n'est même pas la peine pour moi. Avec les problèmes intestinaux que j'ai, je suis tout le temps en diarrhée. Dès que je mange des fruits et des légumes crus, j'ai mal au ventre, j'ai des colites. Et elle m'a proposé de venir me coacher pendant une semaine à la maison. Elle m'a dit, écoute, j'ai tout le matériel. J'amène blender, extracteur de jus. Je vais te faire découvrir les lavements. Alors là, le grand truc, les lavements et tout. Bon, elle est venue une semaine. Elle m'a fait découvrir l'alimentation crue et je n'ai jamais décroché. D'accord. Tu as vu les bienfaits immédiatement. Oui, j'ai vu immédiatement. J'ai un corps qui est hyper réactif. Dès que je mets quelque chose en place, ça réagit tout de suite. Et j'ai dit, là, c'est vrai. Je pense sincèrement. Même si aujourd'hui, je ne mange pas 100% de crues, je pense sincèrement qu'on est fait pour manger un maximum de produits non transformés. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est super. Donc, du coup, tu en étais à ton atelier. Parce que je t'ai coupé. C'était important de savoir d'où venait l'idée. Bien sûr. Et donc, le public YouTube a commencé à me demander des cours de cuisine, c'est-à-dire les cours que je donnais chez moi. Et il me dit, oui, nous, on ne peut pas se déplacer. Ce serait bien que tu mettes en place, que tout ce que tu fais en cours chez toi, tu le mettes en… Et là, j'ai dit, ok, mais ça, c'est du boulot. C'est un boulot spécifique. Oui. Donc, moi, je veux bien faire quelque chose, mais ce sera du programme payant. Et là, les réponses ont été, on est prêt à payer des formations. Et ça, c'est combien de temps après que tu aies lancé ta chaîne YouTube, du coup ? Je pense que deux ans après. D'accord. Quelque chose comme ça. Je ne fais pas les dates exactement. Tu sais, moi, la notion de date, je ne vois pas le temps qui passe. Je ne me sens pas vieillir. Donc, quand on me dit, tu vois, des fois, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps. Et puis, en fait, il y a plus de temps que ça. Donc, je ne suis pas très précise dans les… C'est en gros, c'est juste pour donner un peu une chronologie. Mais quand même, oui, tu as quand même bien travaillé avant que… Et après, ça a commencé à… Alors, je pense que j'aurais sorti les cours un peu plus tôt si on ne m'avait pas dit que… Tu vois, mon entourage me disait « Silou, tu as donné du programme gratuit pendant tellement longtemps sur YouTube que si tu passes à du programme payant, ça ne marchera pas. » Ah oui. L'entourage. Voilà. Mais c'est ça, de toute façon, les gens qui te découragent, voilà… Souvent, ils ne connaissent rien en plus. C'est souvent le problème. Ils n'ont même pas testé, mais ils te disent. Et donc, si tu n'as pas confiance en toi… Donc, j'avoue que mon projet de faire de la formation payante, du contenu payant, a été repoussé à peu près de, je dirais, bien huit mois. Huit, dix mois. Presque un an par rapport au moment où j'aurais voulu… Où il y avait déjà… Je sentais une forte demande et au moment où je l'ai sorti. Jusqu'à un ami qui est avocat d'affaires et qui me disait « Silou, les gens se font pirater, machin. » Pareil, tout le monde me décourageait. Et puis, à un moment donné, j'ai dit « Bon sang, j'avais tellement envie de le faire quand même, ce truc. » Je lui ai dit « De toute façon, ce n'est pas grave. » Je le fais, je tente. Si ça ne marche pas, au pire, après, je balancerai ce contenu en gratuit sur ma chaîne YouTube. J'aurais déjà du contenu de tournée, j'aurais de l'avance sur mon travail, mais je le fais.